L'érosion des sols à Mayotte L'érosion des sols à Mayotte résulte principalement de l'impact des fortes précipitations tropicales sur des sols qui ne sont pas protégés. La forte pression qu'exerce l'homme sur les différents milieux, agricoles ou urbains, accélère ce phénomène. L'érosion des sols est un problème majeur à Mayotte qui met en péril la survie du lagon mais également l'agriculture. C'est justement pour mieux comprendre, prévenir et remédier à ces problèmes d'érosion des sols que le projet de l'ESLAM est né. Dans le cadre de ce projet, nous avons poursuivi trois objectifs. Quantifier les problèmes érosifs sur plusieurs bassins versants pilotes. De mettre en place des démonstrateurs de pratiques de remédiation. Et enfin de former et sensibiliser les différents acteurs qui sont confrontés à ces problématiques. Un ensemble de stations de mesures climatologiques et hydrologiques a été installé sur trois bassins versants de Mayotte. Deux bassins agroforestiers, celui de M. Rau-Bandrani sur lequel nous sommes, celui de Salnibé au sud d'Embéni. Et un bassin fortement urbanisé, celui de M. Samborau au nord de Mayotte. Les premiers résultats enregistrés au cours des saisons pluvieuses de 2015-2016 et 2016-2017 ont montré une très forte érosion sur le bassin versant urbanisé de M. Samborau. Soit 6 tonnes hectares, jusqu'à 10 tonnes hectares par an de terres érodées qui vont dans le lagon. Contre seulement 0,25 tonnes par hectare et par an sur les bassins agroforestiers comme celui de M. Rau-Bandrani. Pour lutter contre l'érosion des sols, plusieurs techniques de lutte existent. En zone agricole, mais aussi sur les jardins, en zone urbaine et périurbaine, il s'agit de mettre en œuvre l'agriculture de conservation, défense et restauration du sol, notamment le paillage. En zone purement urbaine, notamment en zone de talus, mais aussi sur les zones de construction, il s'agit de protéger le sol par de la végétation et de respecter les règles en matière d'aménagement et de construction. Et pour faciliter l'appropriation de ces solutions par les différents acteurs, nous avons justement mis en place un certain nombre d'actions de sensibilisation. Des réunions d'information, des conférences, des enquêtes et des ateliers de sensibilisation ont été menées. Et nous avons aussi créé des panneaux et un site internet pour regrouper l'ensemble de l'information. Aujourd'hui, nous avons pour ambition de poursuivre ce projet avec un LESLAM 2, afin de mettre en place concrètement les mesures de lutte contre l'érosion et de passer de l'échelle du bassin versant à l'échelle du territoire, afin de limiter au plus tôt l'impact négatif de l'érosion des sols sur Mayotte. Sous-titrage Société Radio-Canada